C'est l'Info & Coop, présent avec vous Christophe Dansette aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La grève se poursuit à la SNCF et parallèlement les syndicats qui sont à l'origine de ce mouvement de grève au sein du rail français ont décidé de demander aux salariés du groupe de s'exprimer par un référendum pour ou contre la réforme voulue par le gouvernement français. Après Air France donc, la SNCF cessait à cette méthode particulière. Oui, mais dans les deux cas, les deux cas sont assez différents chez Air France. C'est la direction qui était à l'initiative de ce référendum, la direction qui voulait légitimer ses propositions sur les salaires, une augmentation de salaire assez minime et refusée par les syndicats. À la SNCF, la consultation est au contraire voulue par les syndicats, par l'intersyndicale. Mais le patron, Guillaume Pépi, lui est contre, tout comme l'est le gouvernement. Alors écoutez ce qu'en disent le patron et les syndicats de la SNCF. Nous voulons aussi intervenir au même niveau que notre direction qui ne porte pas ce que ces salariés souhaiteraient voir mettre en œuvre, non seulement pour les questions sociales, mais aussi pour leur expertise. Donc vous êtes sûr de vous, vous savez que les salariés vont dire non au référendum ? Ah oui, oui, nous en sommes persuadés. Ce référendum, il n'a pas de valeur juridique, il n'a pas de légitimité juridique. Voilà, cette consultation commence aujourd'hui à la SNCF, parallèlement au mouvement de grève qui se poursuit. Elle va durer plusieurs jours. Quelle est la valeur juridique ? Guillaume Pépi disait qu'il n'y en avait pas. Il y en a-t-il une ? Non, il n'y en a aucune, ni dans le cas de la SNCF, ni dans le cas d'Air France. Chez Air France, le patron Jean-Marc Janéac avait tout de même mis beaucoup de poids dans cette consultation, puisqu'il avait mis son mandat en jeu. Il avait dit si jamais le nom l'emporte, eh bien je démissionnerai. Eh bien le nom l'a emporté et il l'a immédiatement démissionné. D'ailleurs, demain, une gouvernance de transition doit être mise en place chez Air France. Le temps de trouver un successeur à Jean-Marc Janéac. À la SNCF, étant donné que ni le gouvernement ni la direction ne soutiennent l'initiative, le résultat sera avant tout symbolique. Les syndicats espèrent que cela permettra de relégitimer un petit peu plus leur mouvement de grève, dont la mobilisation s'essouffle. On voit que le 3 avril, eh bien la mobilisation était de plus de 30% de grévistes chez les salariés de la SNCF. Le 9 mai, eh bien elle est tombée à 14% et on voit que toutes ces dates, eh bien ça n'a cessé de s'affaiblir. Donc ils espèrent un petit relan de cette mobilisation. Avec donc cette initiative, ce référendum qui existe pourtant en dépit de ce que vous venez de dire dans la loi ? Il existe depuis un an et demi environ. C'est la loi El Khomri, la loi travail votée sous François Hollande. Mais le principe est un peu différent. Le recours au référendum est très encadré. Il est possible dans le cadre d'une impasse sur une négociation d'accords d'entreprise pour des points très précis, l'intéressement et le travail du dimanche notamment. Pour cela, il faut que les syndicats représentant au moins 30% des salariés soient l'initiative de ce référendum. Et pour que le oui l'emporte, eh bien il faut que la majorité des salariés qui s'expriment disent oui. L'employeur peut lui aussi proposer une telle consultation si les syndicats ne s'y opposent pas. Dans les faits, est-ce que ce type de consultation est donc courant ? Pour l'instant, pas vraiment. Il y a certes eu des cas assez médiatisés. L'un ou le non l'a emporté, c'était le cas de l'électricien RTE. Et puis un ou le oui l'a emporté, c'est le cas du fabricant d'insuline Novo Nordisk. Mais en réalité, ce recours au référendum est assez rare car le risque est grand d'être désavoué. L'arme est donc maniée avec beaucoup de précautions. Mais ce qui est intéressant à noter dans le cas du référendum de la SNCF aujourd'hui, c'est que les syndicats qui étaient opposés à la loi El Khomri, la CGT en particulier, sont ceux qui aujourd'hui sont à l'initiative de ce référendum. À l'époque, ils disaient que la loi El Khomri visait ou pouvait contribuer à affaiblir les partenaires sociaux, à les contourner. Et bien finalement, la CGT semble revenir à ses idées d'il y a 50 ans, lorsqu'en 1969, c'est elle qui avait pour la première fois proposé une telle idée. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info & Co avec vous ce matin.